J'ai du vin des glaces, alors il est là, dans ses cuves en plein ciel, après être resté un mois à plus de 3000 mètres d'altitude et par moins 25 degrés. On va vous raconter pourquoi chaque année un vigneron passionné va congeler son vin du côté du Mont Blanc. C'est une drôle d'idée, un sacré défi. Marine Chaz et Sylvain Fargeau ont tout suivi en Savoie et Haute-Savoie. L'hélicoptère se glisse au milieu des crevasses. Remonte le long des glaciers, jusqu'au Cosmique, le deuxième plus haut refuge de France à 3600 mètres d'altitude. Pour Pascal Perceval, c'est un jour exceptionnel. Le vigneron vient récupérer ses cuves au pied du Mont Blanc. C'est bien dur, c'est bien en bloc de glace, donc c'est super sympa. On voit la supération des couches ici. A l'intérieur, 600 litres de jus de raisin gelé, qui deviendront bientôt du vin de glace. Isabelle, la gardienne du refuge, a veillé sur ses cuves pendant plus d'un mois. On était à moins 20, ressenti moins 25, avec des vents pareils. On ne pouvait pas mettre le nez dehors, donc c'était vraiment des bonnes conditions. On est des vignerons de montagne, donc ça fait partie de notre pays. Un cadre fabuleux comme ça. On est obligé de faire ça dans les grands refuges, chez nous. Pour le pilote, difficile d'évoluer dans cet univers tout blanc. La gardienne l'oriente avec des gestes. Les sangles doivent être parfaitement accrochées. L'hélicoptère s'apprête à redescendre le jus 1500 mètres plus bas. Là, il est un peu mal parti, donc on a rattrapé un peu les sangles pour les mettre d'aplomb. Mais il vaut mieux, parce que derrière, il envoie pour descendre. Direction ensuite le refuge des grands mulets, où deux autres culs vont geler. Là, on n'est plus dans les vignes, c'est vraiment, ouais, c'est... Bon, il faut bien se tenir, et puis c'est de la grande montagne. Le refuge se prépare pour ouvrir. L'hélicoptère enchaîne les allers-retours, pour déposer de la nourriture, des boissons, des draps. Voilà, c'est ce qu'on peut déjà déblayer. Pascal Perceval profite de ses rotations. Toutes les 15 minutes, le pilote monte de nouveaux sacs, puis redescend avec les cuves. On fait ce qu'on peut pour que ça aille vite et efficace. Mais ouais, à plusieurs, ça va plus vite. Au pied des montagnes, un camion les attend pour ramener la récolte jusqu'au domaine en Savoie. Allez, on envoie ! Grâce aux températures très basses, l'eau a gelé. Les vignerons récupèrent uniquement le jus concentré, le sucre du raisin, qui deviendra bientôt du vin. Pascal, tu tiens ? C'est impec, c'est ce qu'il faut. Le glaçon, il reste en haut et le reste, ça descend. Le top. Là, ça va être bien, là. Après un mois de fermentation, ce nectar donne un vin moelleux, à déguster avec modération. On va avoir un vin, un jus qui va être très moelleux, qui va avoir un fort taux de sucre à l'intérieur. Avide d'aventure, Pascal Perceval pense déjà à sa prochaine expérience. Immerger des amphores dans les grands lacs alpins.